Nous avons pris l'option d'accompagner les femmes qui veulent embrasser la science et la technologie. Nous attribuons des bourses aux filles, aux jeunes filles, qui elles autres sont dans la continuité de l'école, soit au lycée, soit à l'université. Et donc vos filles font partie de la vague de cette année qui seront retenues comme lauréates de la Fondation. Nous venons d'entroyer six bourses à six jeunes filles qui sont dans la science et la technologie. Vous l'aurez remarqué, elles font soit la série COD ou CD pour ceux qui viennent d'avoir leur BPC et nous sommes tellement fiers de venir encore en aide à ces filles brillantes, mais qui n'ont pas forcément le moyen d'atteindre leur objectif. Ces six jeunes filles ont saisi une opportunité unique qui va transformer leur avenir. Grâce à la Fondation KIA, elles bénéficient désormais d'un soutien pour poursuivre leurs études dans des domaines clés comme les sciences et technologies. Je suis très contente et très reconnaissante de la Fondation KIA. Ils nous ont permis d'obtenir cette bourse. Quand on m'a annoncé ça, j'étais contente, j'étais vraiment émue. Donc, je promets, je m'engage de travailler cette année, d'obtenir une moyenne supérieure adulte, d'être brillante en dessous de la matière, pour que la Fondation ne soit pas dessus de nous et de rendre fiers de tout le monde. Moi, je ne m'entendais pas être recrutée, mais quand ma maman m'a annoncé ça, j'étais vraiment fière. Et je remercie la Fondation KIA. Merci de nous avoir donné cette bourse et nous promettons qu'à la fin de l'année, nous allons essayer dans nos matières pour avoir une meilleure note. Pour les parents, c'est un soulagement, un poids levé de leurs épaules, leur permettant d'espérer un avenir meilleur pour leurs filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Je remercie ceux à qui le Seigneur a mis à cœur de nous aider et d'aider aussi ceux qui vont nous suivre. Donc, je suis sincèrement contente et je demande à Dieu d'ouvrir les autres portes. Parce que nous ne sommes pas les premiers ni les derniers. Il y a encore d'autres derrière nous qu'on peut aider. Donc, sincèrement, que le Seigneur vous aide et qu'il envoie des gens qui ont aussi les mêmes cœurs que vous pour nous aider. Une seule attente, le succès. Les filles bénéficiaires devront s'engager pleinement dans leurs études pour assurer l'impact positif du programme. En plus des trois premières bourses de l'année passée, ça nous fait neuf bourses. La seule chose que nous attendons de ces filles, c'est le succès. C'est qu'elles arrivent vraiment à travailler. Nous, nous avons fixé un quota de juste de moyenne pour retourner la bourse pour les années qui viennent. Et notre objectif, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à la fin de leur issue scolaire. Comme nous avons l'habitude de le dire. Et nous savons que le succès se trouve au bout du travail. Donc, elles travaillent, qu'elles se donnent, qu'elles étudient, qu'elles apprennent vraiment. Et nous sommes certaines qu'elles seront les meilleures et seront les champions de demain. À travers cette initiative, la Fondation KIA réaffirme son engagement envers l'éducation et l'autonomisation des jeunes filles. Elle lance un appel à tous pour soutenir cette noble cause, car chaque contribution peut faire changer la vie d'une jeune fille.